Mesdames et messieurs les jurés, êtes-vous arrivés à un verdict? Non coupable. Oh non! Oh non! Oh non! Ils l'ont acquitté. Ils vont libérer le tueur de notre fille, Ludovic. Ça ne peut pas rester comme ça. Ça prend du guts pour représenter des violeurs, des veteurs de femmes, quand sa propre sœur a été tuée. Tes encouragements, garde-les pour toi, j'en ai rien à foutre. Ce que je vous demande, c'est d'appliquer le droit à ce juge. Qu'est-ce que vous faites de la justice? J'ai juste appliqué votre maudite justice à vous autres, les juges. Ça fait que t'es aussi responsable de la mort de Gabriel que moi. Notre lié de Gabriel rôde autour de la famille, on fera rien. On n'a pas de preuve assez solide. Si j'étais sûre de ne pas me faire poigner, elle te caissera dans le fleuve bien attachée. Moi, je lâcherai pas tant que ce gars-là sera pas derrière les barbes. Ça arrivera pas parce que je suis plus fort que vous. Flamboyant, narcissique. Ce genre de personnalité-là, ça s'imagine au-dessus de tout. Ça m'a donné une idée. Monsieur Rabot a décidé de vous rencontrer. Dites-moi où est quand je serai là. Je risque beaucoup en rencontrant ta mère. Il arrêtera pas si on fait rien. Tu me demandes mon âne. Ça prend un plan. Soit tu es la mort de quelqu'un, c'est une chose. De l'éliminer, c'en est une autre. OK, tu veux choker? T'es encore temps de tout arrêter, ma grande. Si on obtient des aveux, la cour d'appel va admettre ça comme nouvelle preuve contre lui. Il joue avec vous. Hé! Hé! Ça va être fini. Qu'on soit décidé que c'est fini. Quand la justice acquitte d'un meurtrier, c'est l'équivalent de lâcher un prédateur dans la nature. On a décidé de le mettre hors d'état de nuire. Nous-mêmes. Une fois par tête.